Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous présenter une stratégie simple, vraiment très simple, mais extrêmement efficace. C'est une stratégie sur laquelle je me base pour proposer mes signaux de trading aux membres de mon canal VIP. Si d'ailleurs ce service de signaux de trading vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant dans le lien ci-dessous et commencez à générer vos premiers revenus dès cette semaine, voire dès aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Dès que vous aurez rejoint le canal VIP, vous recevrez tous les jours entre 5 et 10 signaux de trading, principalement du Forex, mais également des indices et des cryptos en fonction de votre budget. Vous aurez les signaux avec les stop loss et les take profit, vous aurez également différentes analyses pour vous expliquer exactement comment je fonctionne pour proposer ces signaux. Pour bénéficier gratuitement de ce service, contactez-moi directement sur Telegram, vous aurez le lien en dessous de cette description. Bien entendu, même si vous recevez des signaux, c'est toujours intéressant de connaître des stratégies très performantes, que ce soit en day trading ou en swing trading. Et aujourd'hui, nous allons voir une stratégie qui concerne le RSI. Alors, le RSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oscillateur à peu près comme la MACD qui va vous montrer les différents changements de tendance. Alors, globalement, le RSI va permettre de détecter les retournements de tendance. Pour cela, on va vous expliquer que vous aurez du coup les zones de surachat et les zones de survente. Dès que la courbe du RSI, la courbe que vous voyez ici, dès qu'elle rentre dans la zone de surachat, donc là, j'ai délimité la zone à 75, dès qu'elle dépasse la zone de 75, ça signifie qu'elle rentre dans une période de surachat. Et quand elle a fini cette période de surachat, elle est censée se retourner, la tendance est censée retomber. Donc, si elle était en surachat, ça signifie que l'on va passer en survente. Comme vous voyez ici, effectivement, on est rentré en surachat et ensuite, la courbe a commencé à chuter. La tendance s'est retournée. De même ici, quand la courbe rentre en dessous de la zone 25, entre 25 et 0, comme je l'ai mis ici, ça signifie qu'on rentre en période de survente. Et quand la courbe finit cette période de survente, elle est censée se retourner pour repasser en achat. Donc, ça, c'est la stratégie de base qu'on va vous enseigner avec le RSI. Si vous avez des petites connaissances en trading, vous avez forcément vu cette stratégie. Dès que vous voyez une zone de surachat, vous attendez que la courbe sorte de cette zone de surachat pour vous mettre en vente. Et dès que vous voyez que l'on rentre en zone de survente, il faut attendre la sortie de la courbe de cette zone de survente pour se positionner en achat. Alors, moi, je vais vous proposer une stratégie qui est différente parce que très souvent, cette stratégie peut vous faire perdre pas mal de trades. Le fait que l'on rentre en zone de survente et que l'on sort de cette zone de survente ne signifie pas forcément un retournement immédiat de tendance. Par exemple, on le voit bien ici. On est rentré en zone de survente. On est sorti ensuite de cette zone de survente. Donc, normalement, on est censé passer en achat. Eh bien, vous voyez bien ici qu'on est reparti une fois de plus en vente. Pourquoi ? Parce que la tendance globale, elle est baissière. OK ? Et on voit également la même chose ici. On est rentré en mode survente. Et quand on est sorti de la zone de survente, déjà ici, on a un faux signal ici. Et ici, on a un nouveau signal de sortie de cette zone de survente. Mais on voit bien ici sur la courbe qu'elle a continué encore un bon bout de temps. Elle a continué sa descente. Et du coup, vous, vous allez vous positionner et vous aurez eu pas mal de trades perdants. Donc, cette stratégie qui est vraiment la stratégie de base que l'on voit partout sur YouTube, ce n'est pas la meilleure des stratégies. Encore une fois, vous voyez ici, on est rentré en survente juste là. Et ensuite, on est sorti de cette zone de survente. On voit que la courbe commence à remonter. Du coup, on se place en achat. Et boum, on repart une fois de plus sur une très belle tendance baissière. Donc, cette stratégie sur le long terme, elle est perdante. Alors, comment utiliser le RSI d'une manière simple mais beaucoup plus efficace que la stratégie initiale ? Rappelez-vous, comme je vous ai dit, que quand la courbe rentre ici au-delà de la zone 75, donc entre la zone 75 et la zone 100, ça signifie qu'on est dans une zone de sur-achat. Si on est dans une zone de sur-achat, ça signifie qu'il y a beaucoup d'achats et que du coup, il faut en réalité se mettre en achat. En réalité, ici, c'est le meilleur signal pour se mettre en achat. C'est quand le RSI rentre dans la fameuse zone de sur-achat. Si on est en zone de sur-achat, ça signifie qu'il y a beaucoup d'achats, que la pression acheteuse est beaucoup plus forte. Et donc, du coup, il vaut mieux se mettre en achat et suivre le mouvement. De même, quand on rentre en dessous de la ligne 25, donc entre la ligne 25 et la ligne 0, ça signifie que l'on rentre ici en sur-vente. Et si on rentre en sur-vente, ça signifie que la pression vendeuse est extrêmement forte. Et donc, du coup, il vaut mieux suivre le mouvement et rentrer dans cette zone. Pour représenter cela en image, c'est de la psychologie. Quand des gens voient qu'il y a une foule de personnes qui fuient dans une direction, les personnes ont tendance à aller fuir, à commencer à courir dans ces mêmes directions sans savoir pourquoi. C'est exactement la même chose en trading. Quand on voit que beaucoup de personnes commencent à vendre, on va se mettre à vendre également. Quand on voit que beaucoup de personnes achètent, on va se mettre à acheter également. Et avec un mouvement de foule, on rentre dans une zone de sur-achat ou on rentre dans une zone de sur-vente. C'est la raison pour laquelle, dès que vous voyez que la courbe du RSI rentre, elle commence à rentrer dans la zone entre 25 et 100, on rentre dans une zone de sur-vente, comme vous voyez ici. Et dès que vous voyez que la courbe rentre dans une zone entre 75 et 100, on rentre dans une zone de sur-achat. Il vaut mieux donc se mettre en achat. Même si cette stratégie est meilleure que la stratégie précédente, il y a quand même des faux signaux que l'on peut filtrer. Pour cela, on va rajouter la fameuse moyenne mobile 200. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis accro à cette moyenne mobile 200. Donc, vous rajoutez une moyenne mobile 200 sur votre graphique. Et tant que la courbe est en dessous de cette moyenne mobile 200, cela signifie que l'on est globalement en tendance baissière. Il vaut mieux donc prendre que les positions à la baisse. Et quand la courbe de prix est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est donc globalement en tendance haussière. Il vaudra mieux donc prendre des positions haussière. Comme ici, par exemple, on est rentré en tendance haussière parce que la courbe de prix est au-dessus de la moyenne mobile 200. Dès que l'on voit que le RSI commence à flirter avec la zone entre 75 et 100, c'est un signal d'entrée pour se positionner à la hausse. De même, quand on est en dessous de la moyenne mobile 200, on est donc globalement en tendance baissière. Vous voyez ici, par exemple, que le RSI flirte avec la zone de surachat. Mais on part tout de suite en tendance baissière parce que la courbe de prix est en dessous de la moyenne mobile 200. Du coup, ici, on voit qu'on commence à flirter avec la zone de survente. À ce moment-là, on va prendre position à la vente. Et comme dit, comme fait, on mange ici une belle tendance baissière. D'accord ? Donc, si vous appliquez cette stratégie en restant discipliné, vous aurez beaucoup, beaucoup de trades gagnants. Vous aurez à peu près 80% de taux de réussite. Et l'un des avantages avec cette stratégie, c'est que vous allez également éviter tant que possible les zones de range, les phases de range. C'est-à-dire les fameuses phases 1 et les fameuses phases 3 qui font beaucoup de mal aux traders débutants puisque durant ces phases, ce sont des phases de consolidation, la tendance ne monte pas vraiment, elle ne descend pas vraiment. Du coup, quand on trade dessus, on peut augmenter facilement le nombre de trades perdants. Alors qu'idéalement, comme je l'ai déjà dit dans le programme complet et dans mes autres vidéos, il faut toujours trader les phases 2 et les phases 4. Et grâce à cette stratégie du RSI, on peut facilement détecter ces fameuses phases 2 et ces fameuses phases 4. Et surtout, on peut éviter les phases 1 et les phases 3, c'est-à-dire les phases de range où la courbe de prix ne monte pas vraiment. D'accord ? Concernant les réglages au niveau du RSI, puisque ce ne sont pas les réglages par défaut, vous devez absolument mettre la longueur du RSI à 7 et non à 14. D'accord ? Puisque si vous le mettez à 14, vous aurez beaucoup moins de signaux. Et ensuite, comme niveau, il faudra rajouter le niveau 75 puisque normalement c'est 70. Vous le paramétrez à 75 et le niveau 30, vous le paramétrez à 25. Comme ça, vous aurez entre 75 et 100 et entre 25 et 100. Voilà. Ensuite, concernant les Stop Loss et les Take Profit, vous allez placer le Stop Loss au dernier plus bas ou au dernier plus haut connu. Par exemple, alors ici, on avait un signal mitigé ici puisqu'on commençait à rentrer en tendance BCR. Donc, on aurait pu prendre ce signal et placer, du coup, un Stop Loss juste là, donc au dernier plus haut. Voilà. Ensuite, ici, on a un nouveau signal juste là. Du coup, on aurait pu placer un nouveau Stop Loss juste ici ou pratiquement au niveau de la moine mobile 200 qui peut servir de zone de support et de résistance. Donc, on place son Stop Loss ici. OK ? Et là, vous voyez qu'à chaque fois, ici ou ici, vous raflez à chaque fois une belle vague BCR. Si vous aviez raté ces deux signaux, vous avez un troisième signal juste ici. Donc, du coup, vous pouvez placer votre Stop Loss ici. Hop ! Ensuite, en continuant, on voit qu'on a un nouveau signal juste là. On voit qu'on commence à flirter. Donc, vous placez votre Stop Loss juste ici. OK ? Donc, après, vous avez compris le principe. Quand on passe en tendance au CR, on voit qu'ici, on flirte avec la zone de surachat. Du coup, on aurait pu placer un Stop Loss juste là. Hop ! Pareil ici, on a un nouveau signal. Ici, vous avez raté l'ancien signal. Et là, techniquement, le dernier plus bas ici, c'est le plus bas qui est juste là. Donc, c'est très important également de connaître cette notion de plus bas. Cette notion de plus bas et de plus haut. J'en parlerai dans une autre vidéo pour ne pas se tromper. Donc ici, quand on prend position juste là, le dernier plus bas, c'était le plus bas ici. Et concernant le Take Profit, soit vous faites un Training Stop, donc un Stop Suiveur, et vous encaissez vos gains, vous encaissez, vous encaissez, soit vous utilisez des Take Profits multiples. Moi, j'aime bien utiliser les Take Profits multiples pour être sûr de sécuriser mes gains. Et à chaque fois que j'atteins un Take Profit, je vais venir rehausser mon Stop Loss, tout simplement. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement par Telegram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous ai mis mon contact Telegram en description de cette vidéo. Retenez bien que dès que le RSI commence à flirter avec la zone de surachat ou de survente, vous devez vous positionner dans le sens de la tendance. S'il rentre en survente et qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200, vous vous mettez en vente en plaçant votre Stop Loss au dernier plus haut connu. Et si, au contraire, le RSI flirte avec la zone de surachat au-dessus de la moyenne mobile 200, comme ici, alors vous devez vous positionner à la hausse et en mettant votre Stop Loss au dernier plus bas connu. Ensuite, vous mettez des T-profits multiples ou vous faites un Stop Suiveur. C'est à vous de voir. Mais l'important, c'est d'être consistant et de respecter les règles. Si vous respectez les règles, vous aurez d'excellents taux de réussite au-delà de 75-80%. Voilà. Pour ceux qui, évidemment, n'ont pas le temps d'appliquer leur propre stratégie de trading, vous pouvez dès maintenant rejoindre notre service de Copie Trading. Vous recevrez tous les jours entre 5 et 10 signaux de trading en Forex, en Indices et en Crypto avec les Stop Loss et les Take Profits ainsi que les analyses pour vous montrer pourquoi je prends ces trades. L'offre est limitée, donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre gratuitement. En attendant de vous retrouver au sein de notre groupe VIP, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada